C'est bon, on est en ligne. Alors, bonjour à tous. Bonjour Cathy, ça va bien? Merci. Ah, peut-être qu'il va falloir que je fasse un autre test de son parce que je vois qu'on ne t'entend pas, ça ne sera pas long. Voilà, ok, ok. Je t'entends très bien. Parfait, là ça va, là ça fonctionne parce que j'avais pas, on n'avait pas ton son. Donc, bienvenue à tous à cette rencontre. On va parler aujourd'hui du pardon. Alors, le pardon m'a interpellée, ce sujet-là m'a interpellée parce que j'ai lu un livre aux éditions Le Dauphin Blanc avec l'auteur Caroline Miss qui parlait du pardon dans un sens où on devait plutôt ne pas tenir compte ou ne pas chercher à comprendre les comportements des autres. Plutôt juste à aller accepter ou vivre qu'est-ce qui était là puis s'occuper de sa propre peine. Mais ça, c'était vraiment de mettre de côté ou de ne pas chercher à comprendre. Puis ça, j'ai aimé ça parce que je trouve que quand on cherche à comprendre, on devient, on est dans le rationnel, on est dans la tête. Et bien souvent, on n'en a pas toujours des explications d'un comportement d'une personne. Comme par exemple, pourquoi Donald Trump, qui est président des États-Unis, est comme il est puis pourquoi c'est comme ça. En quelque part, je pense qu'à l'arrière, il y a une raison, il y a une raison divine qu'on ne connaît pas encore puis on doit l'accepter comme que c'est. Alors, bien Catherine, tu as accepté d'en parler et je vais te laisser la parole de ce que tu penses du pardon. Bien déjà, j'avais mis une leçon dans le livre, la leçon numéro 2 qui était le pardon justement. Et j'avais marqué sur la leçon, au début, je peux la reprendre, mais c'est... d'ailleurs, c'est un sujet difficile le pardon. Oui. Alors souvent, moi, ce mot-là, je dis pardon, c'est-à-dire par le don de soi. Oui, c'est par, par et don. Voilà, ou pardonner, ça veut dire donner et part. Donc, ça veut dire donner sa part. Je me donne ma part. D'accord. Voilà, et j'avais marqué au début de cette deuxième leçon, avant de pardonner quelqu'un, il faut nous pardonner nous-mêmes. Puisque si nous devons pardonner à l'autre, c'est que nous avons jugé l'autre et qui sommes-nous pour juger. Avant de porter un jugement sur quiconque, regardez ce que cela dérange en vous, car c'est ce travail que vous avez à faire en vous. Si cela vous occasionne une gêne, c'est qu'il y a du ménage à faire en votre être. Alors, j'ai mis tout le texte qui est un petit peu long, donc je ne vais pas le développer. On va le développer en parlant. Évidemment que si on se focalise sur ce que nous a fait l'autre, en fait, on perd du temps. Première chose. Oui, parce qu'on ne se regarde pas, on regarde l'autre seulement. Exactement. Et dans la mesure, on pourrait prendre le même schéma, en fait, que le triangle victime-bourreau-sauveur. Voilà. Et on pourrait partir du principe que je me pardonne, je te pardonne et je pardonne. Donc, ça fait comme trois personnages, finalement, sachant que de toute façon, on joue ces trois personnages. C'est, dans tous les cas, ce qu'on fait toujours à l'autre, en bien ou en mal, parce qu'on parle souvent du mal, mais pas du bien, c'est toujours une part de nous. Autant pour le bien que pour le mal. C'est une part de nous qui fait… Voilà. C'est tout le temps une part de nous-mêmes. En bien ou en mal, ce qu'on fait aux autres ou ce qu'on donne aux autres, c'est toujours une part de nous. On donne de soi, pardon. On donne de soi, exactement. Exactement, oui. Donc, en se pardonnant à soi ou d'avoir, par exemple, attiré telle problématique, c'est plutôt regarder à l'intérieur de soi que de juger l'autre. Et c'est sûr que la facilité pour beaucoup, c'est de juger l'autre. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On alimente la souffrance. Oui, exactement. Intérieur à soi. Et en plus, comme on est dans la colère, en général, quand on a eu une épreuve de ce genre, c'est toujours l'autre qui est pointé du doigt en premier, qui a tous les torts, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a jamais 100% d'un côté et zéro de l'autre. Et on pourrait même aller plus loin parce qu'on peut ne pas comprendre une situation. Mais si on part du principe qu'on l'a attiré, c'est que quand même, il y a une raison. Je pars du principe que la partie qui a pardonné, c'est plutôt, mais qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça ? Oui, c'est arrivé dans ma vie. Je me pardonne d'avoir attiré la situation, donc je te pardonne, donc je pardonne, mais dans la globalité. Dans la globalité ? C'est-à-dire, moi, l'autre et tout ce que ça implique. Parce que des fois, on peut nous faire du mal à soi en citant d'autres personnes qui ne sont peut-être, elles, même pas au courant. Donc, par exemple, si on prend le principe de la jalousie ou c'est « je vais me servir d'une autre personne pour t'éjecter de ma vie. Je l'ai vécu l'année dernière, moi, donc je m'en... » Voilà. Et c'est intéressant parce que là-dedans, il y a une histoire de responsabilité. Donc, si je cherche à comprendre, dans tous les cas, je vais me prendre la tête. Parce que la personne, elle a dit ça dans un émotionnel. Oui. Peut-être que cette personne-là, elle était déjà en souffrance. Oui. Et elle a dit ça avec son émotionnel et sa souffrance à ce moment-là. Oui. C'est pour ça que des fois, on réfléchit aux choses et on se dit avec le recul, oh là là, elle y a été un peu fort. Mais si, à ce moment-là, elle était en souffrance avec sa blessure émotionnelle, bien évidemment, ça a été une façon d'exprimer la colère, certes. Oui. Peut-être pas de la bonne manière, mais à cet instant-là, c'était juste. Il y a plein de choses qui me viennent dans la tête. Déjà, en partant, quand la personne, quand tu réagis de ce que quelqu'un d'autre va te faire, je remarque qu'on est dans la défensive. Tu sais, dans une défensive, dans « c'est pas de ma faute ». C'est comme le réflexe de, tu sais, ça va arriver parfois, je vais parler avec une personne puis je me rends compte depuis quelques temps que je lui dis, bien, je te dis pas ça parce que c'est de ta faute. Je te dis ça parce que ça, ça fonctionne pas. J'aimerais que tu m'aides. Mais la personne le prend vraiment personnel. Alors ça, ça joue tout de suite au niveau de la défensive. J'écoutais une vidéo d'une personne qui parlait justement du pardon hier. j'ai tombé là-dessus par hasard et elle, ce qu'elle disait, c'est que c'était en lien avec notre cerveau gauche. Si on avait de la souffrance, le cerveau gauche, c'est de la souffrance qui va aller chercher. Alors, parce que le cerveau gauche, en fait, il a la carte mémoire déjà. Donc, le cerveau gauche, il est orienté sur soit le passé, soit le futur. Ok. Donc, il suffit qu'on ait une blessure émotionnelle du même genre. J'en parlais avec un adolescent hier par rapport à la blessure d'injustice. Il me dit, mais pourquoi j'attire toujours ça dans ma vie ? Donc, ça veut dire qu'il se souvient qu'il en a attiré d'autres. Ça, c'est le cerveau gauche. Ok. Et le cerveau droit, lui, il est dans le présent. C'est pour ça qu'il est connecté au cœur. Donc, à l'instant présent, à l'instant T, il vit ça ou ça. Mais tout ce qui va être rattaché à des émotions du passé ou du futur, vont être réveillés, en fait, à l'instant T, par la blessure. Donc, c'est ce qui arrive, c'est qu'on réagit toujours parce que notre cerveau, il y a une mémoire et il va rechercher. Il y a une mémoire. Et elle est réactivée, en fait, par le bichurant. Donc, la souffrance. C'est comme si, quand j'étais plus jeune, je me suis brûlée sur le poil. Bien, mon cerveau a enregistré qu'il ne fallait pas je mettre la main sur le poil. C'est la même chose dans notre corps, notre être va réagir quand une personne va nous dire une chose d'une telle, telle façon. Mais là, après ça, c'est comment changer ça? Comment arriver à changer tout ce qui est emmagasiné au niveau du cerveau? Et c'est peut-être pas le changer ou le révolutionner. C'est déjà accueillir ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Bien, c'est envoyer beaucoup d'amour à cette blessure-là. Et il en faut une sacrée dose d'amour. Oui, oui. Parce que ça veut dire je me remets dans des situations similaires, donc c'est vraiment ma responsabilité. De toute façon, tant que je vais dire que c'est l'autre, je suis dans le déni. Évidemment que je vais réattirer la même problématique. Exact. Voilà. Donc, le déni, ça veut dire je ne veux pas voir que j'ai ma part de responsabilité. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'accuser les autres. Ça fait partie, c'est une des premières d'ailleurs choses du déni, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Mais si on avait la conscience qu'on attire cette problématique-là et que c'est notre part, d'où pardonner, donc c'est à ma part, c'est ma part en fait. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Donc, si j'ai ma part de responsabilité, j'accueille. J'accueille cette part-là, je lui donne une sacrée dose d'amour et il va falloir vraiment parfois du temps pour le digérer parce que c'est comme si j'avais mangé quelque chose qui était indigeste, on va mettre du temps à l'évacuer. Et l'anagramme d'évacuer, je l'avais dit l'autre jour, c'est cerveau. C'est le même mot. Donc, il y a bien quelque chose qui est lié au cerveau. Donc, cette mémoire-là, pour ne plus l'attirer, il va falloir que je pardonne à cette part-là de moi qui attirait ça et qui répète en plus la même problématique, qui l'attire en fait. C'est pour ça qu'ils ont inventé le ponopono. Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec le désolé, pardon, merci, je t'aime. Oui, mais je pense qu'on en avait parlé ensemble et c'est-tu vraiment nécessaire de faire toutes ces phrases-là? Je sais que certains spécialistes de développement personnel skippent des phrases maintenant, enlèvent des phrases et disent juste je t'aime. Pour moi, c'est l'amour qui résout tout. Donc, évidemment, on en a parlé l'autre fois, on est régi par deux principes, l'amour ou la peur. Qu'est-ce qu'on alimente? L'amour. Exactement. Et des fois, ça peut être plus difficile dans des cas où la personne a été, bon, disons qu'elle a été violentée étant enfant, là, elle se retrouve avec des conjoints violents ou plus jeune. Bon, il y a eu de l'alcoolisme. Je sais que moi, dans ma famille, c'est l'alcoolisme et je me rends compte que je dois vraiment pardonner pas la personne, pardonner l'alcoolisme. Ben, l'alcool, c'est... Oui. En quelque part, aussi la personne, mais... On place encore quelque chose à l'extérieur. Oui, je sais. En fait, c'est comprendre que c'est une part de nous, donc c'est à l'intérieur. Et l'alcool, c'est lié à quoi? Au liquide. Et les liquides, c'est quoi? L'émotionnel. Oui. Voilà. D'accord? Oui. Alors, l'alcool, c'est boire. Oui. Et boire, l'anagramme de boire, c'est obéir. Il faut savoir que c'est lié. Donc, c'est lié à l'obéissance. Ça veut dire je ne veux pas me soumettre. Donc, quelqu'un qui est alcoolique ou même drogué peut-être? Non? C'est-tu la même chose? En fait, on peut y associer trois formes de dépendance, l'alcool, le sexe et la drogue. Ok. Voilà. Donc, mais l'alcool, en fait, est un liquide. C'est pour ça que c'est spécifique. D'accord. Intéressant. Parce que moi, c'est de génération en génération dans ma famille, il y en a beaucoup et c'est parce que c'est, comme tu dis, c'est à ce moment-là, c'est vraiment une forme de rébellion. Oui, tout à fait. Obéissant. En fait, obéir, boire, et les liquides s'associer à tout ce qui coule en nous. L'alcool est un liquide. C'est pour ça que c'est plutôt propre à cette dépendance-là et au problème d'obéissance. Juste, Catherine, je vais te faire baisser ton micro un petit peu parce que j'entends le souffle. D'accord. Ça va là? C'est mieux? Oui. C'est bon. Oui. Donc, tout ce qui est liquide, c'est lié à l'émotionnel. Oui. Oh non, ça fait du sens. Voilà. C'est, quelle est la blessure émotionnelle à moi et c'est vraiment lié à l'obéissance, à se soumettre ou pas se soumettre. Donc, probablement que dans le transgénérationnel, il y a eu des femmes soumises ou une autorité, en tout cas, auxquelles on ne peut pas se soumettre. OK. Moi, je parle d'expérience personnelle parce que je me rends compte que c'est la meilleure façon que je comprends. Oui. À ce moment-là… Puis, c'est un petit temps des exemples qu'on va comprendre. Oui. Puis, personnellement, je ne suis pas tellement gênée de parler de ma vie. Alors… Et s'il y en a d'autres qui regardent et qui veulent poser des questions par rapport à ça… Ginette et Josie Dell sont là. Bonjour. Bonjour à toutes les dix. Alors… Alors, OK. Si je pars de là et que je dis, bon, à ce moment-là, quelle part de… Parce que c'est de… Ce que je trouvais difficile, c'est de ne pas tomber dans… C'est de ma faute si j'ai une mère… J'ai un parent alcoolique. Tu sais, c'est de ma faute puis de tomber dans la culpabilité. Mais il faut le voir en tant qu'homme d'avoir attiré ça. Il faut le voir en tant… Et oui, il faut les voir à une échelle globale, c'est-à-dire une échelle beaucoup plus large. Oui, c'est ça. Plus au-dessus de… Tout à fait. Exact. Parce que nous, on fait un focus sur ce qu'on vit. Mais si on a la conscience de ce qu'on a vécu avant, on sait que dans le scénario, il y a eu les mêmes personnages sous des époques différentes, évidemment, et sous des idées d'identités différentes, peut-être homme, femme ou inversement. Et à ce moment-là, c'est un schéma dans notre vie qui va se répéter. C'est un autre scénario, mais finalement, avec la même problématique. Donc, si on a cette conscience-là, ça peut aider justement à ne pas se juger, à ne pas se culpabiliser. Parce que c'est l'opposé de l'amour. On l'a vu l'autre fois. Au contraire, le jugement et la culpabilité, c'est qu'on est dans la peur. Donc, il y a vraiment une sacrée dose d'amour pour dire « je répare cette partie de moi qui a attiré ça, donc je ne peux pas me juger, me culpabiliser. » Au contraire, c'est cette dose d'amour qui va m'aider à mettre du baume sur mon cœur et à guérir cette blessure. Mais ça ne peut passer que par moi. Alors, comment qu'on se donne de l'amour ? On y revient avec ce qu'on a dit l'autre fois, de la bienveillance et prendre conscience que cette dose d'amour, c'est une dose libératrice. Ça va nous libérer de toute la souffrance. Donc, je me donne ma part. Quand on parle, par exemple, il y a une expression qui dit « je prends la part du gâteau ». Oui, il y a une part qui nous revient. Après, ça ne nous regarde pas la part de l'autre parce que souvent, quand on dit par exemple « je te pardonne de m'avoir blessée ». Mais si on a attiré ça, c'est qu'on est aussi responsable. Je suis responsable d'avoir attiré la personne qui m'a blessée. Donc, je fais ma part en me pardonnant, en m'accordant de l'amour et de la bienveillance sur la part où j'ai attiré cette blessure-là. Mais je n'ai pas à prendre la part de l'autre. L'autre devra prendre conscience que lui aussi, il a sa part et il va devoir se guérir de ça. Parce que c'est évident que si cette partie-là, elle n'est pas guérie, eh bien, elle se répète. Et comme les choses sont très bien faites, elle se répète avec d'autres personnages et c'est de plus en plus violent, bizarrement. Tant que tu n'as pas compris le message. Voilà, c'est comme si ça se corsait. Donc, la dose d'amour, il va falloir à chaque fois une plus grande dose d'amour parce que c'est comme si en pourcentage ou en proportion, ça gagnait du terrain dans notre vie. Donc, on se retrouve aux prises, aux pièges. Au début, la part du pourcentage pourrait être de 5%, mais ça peut être après à 30% et puis, on se dit mais je ne vais pas m'en sortir, ce n'est pas possible. Et puis, en plus, quand il y a quand il y a problématique, souvent, la personne, comme c'est l'autre qui nous a fait du mal, elle va plus partir en général dans une idée de vengeance où elle va rester sur ses propres idées. Donc, il n'y a pas de dialogue. C'est comme ça et pas autrement. Là, on ne peut pas dialoguer. Donc, parfois, le temps fait les choses et à un moment donné, le dialogue sera possible et si chacun reconnaît sa part et envoie de l'amour à cette partie-là qui a attiré la blessure et pas à l'autre, ben, en fait, ça peut se résoudre. Dans le sens, parce que des fois, pour essayer de comprendre comme il faut, bon, j'essaie de prendre des notes, mais des fois, ça, j'essaie de prendre des notes de, bon, pourquoi j'ai attiré telle personne? Quel comportement qui fait que j'ai attiré telle personne ou mais à un moment donné, ça devient, ça devient gros, ça devient vague. Fait que c'est, parce que c'est, c'est difficile à savoir entre c'est-tu le comportement qu'elle a que moi, je reflète ou si c'est une partie de moi qui doit devenir plus solide, plus ancrée, tu comprends? C'est pas toujours clair. C'est intéressant ça peut montrer aussi la progression. Est-ce que tu évolues et tu attires encore ces gens-là dans ta vie ou est-ce que tu stagnes et tu identifies pas la problématique et tu retournes dans le même schéma? Tu vois ce que je veux dire? Et l'univers se charge toujours de faire le ménage pour toi. Moi, je trouve ça fascinant. Je sens que là, il y a un grand vent de changement au niveau des énergies, au niveau de ma vie et au niveau des personnes. Ça, c'est clair. Mais j'ai attiré depuis quelques années beaucoup le même type de personnes et pas des mauvaises personnes. Ah non, non. Tu vois, j'ai attiré toutes sortes, des bonnes personnes aussi et puis, mais certains comportements, je me disais, non, ça, je veux plus ça. Fait que là, j'essayais de comprendre. Mais voilà. Ça, il y a certaines choses que je veux plus. Mais parce qu'avant, je ne m'affirmais pas dans le comportement que la personne, c'était juste une question de m'affirmer puis de donner mes limites alors que je ne le faisais pas avant. Alors, ils m'ont ramenée toujours et toujours les mêmes personnes qui profitaient. Mais là, ça n'arrive plus parce que je mets mes limites. Mais parce que tu t'es affirmée, positionnée. C'est ça. Les gens, quand on ne s'affirme pas et on ne se positionne pas ou on dit, ben stop, ça suffit, ben en général, on va attirer, par exemple, des gens jaloux dans notre vie. Donc, ou qui vont par derrière nous critiquer ou je dis souvent, les gens qui nous adultent, ils nous détestent tôt ou tard. Mais c'est tellement flagrant. Oui. Parce que il n'y a pas d'équilibre, en fait. C'est soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Mais ils vont plus que pas aimer, ils vont détester et ils vont faire du mal. Mais ils ne voient pas que c'est la partie, c'est à eux qu'ils font du mal, en fait. Donc, ils adultent quoi puis ils détestent quoi ? Ben probablement quelque chose qu'ils veulent devenir. Mais quand ils s'aperçoivent qu'ils mettent des choses en place et que ça ne marche pas pareil, ben en fait, c'est là qu'il va y avoir un revirement de situation et ils vont détester la personne. Alors que si on prend la personne pour ce qu'elle est avec ses qualités et ses défauts, il n'y a pas ce contrebalancier j'aime ou je déteste. C'est à l'amour, à la haine. Quand on dit ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais on a tous, j'ai des défauts, j'ai des qualités. Voilà. Donc, on va attirer ce qui est juste c'est bon pour nous et ça va permettre d'identifier en fait nous où on en est dans l'évolution. Dans notre évolution personnelle. Dans notre évolution personnelle. Exactement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pour ça qu'à un moment donné de notre vie, les gens, ils s'écartent du chemin. De leur évolution personnelle ? De notre chemin parce qu'on n'est plus sur la même vibration. Non, c'est ça. On prend les gens pour ce qu'ils sont normalement. Pas pour ce qu'ils ont. ils font pour ce qu'ils sont. C'est pas pareil. Et quand on va prendre les gens pour ce qu'ils font, eh bien, on va les détester à un moment donné parce que justement, cette blessure, elle va ressurgir. Parce que on voudrait faire pareil ou on voudrait faire même mieux. Mais évidemment, on veut le bonheur de tout le monde et puis on voudrait que tout le monde réussisse, s'épanouisse. Mais on n'a pas tous les mêmes parcours. Non, c'est ça. J'ai un chat qui est très, très, très dans mon ordinateur. Ça l'intéresse peut-être, pardon. Je pense que oui. Il a quelque chose à se faire pardonner peut-être. Ah, d'accord. Alors, parce que... C'est vraiment adopter le principe de j'ai été blessée, je me donne de l'amour sur cette part-là, sur cette blessure-là. Je mets du baume pour que ça cicatrise. Oui. Et comme j'ai identifié, je ne veux plus attirer cette blessure dans ma vie. Voilà. Et si je la tire de nouveau, c'est peut-être elle sera moindre je l'identifierai beaucoup plus vite. Donc, je vais la résoudre beaucoup plus vite jusqu'au jour où elle aura disparu. Donc, en fait, quand on fait ça, on fait un exercice musculaire pour notre cerveau. On entraîne notre cerveau à aller vers l'amour plutôt que la peine ou la haine ou ce qu'on a vécu étant plus jeune. Mais c'est surtout qu'on va dans l'instant présent en s'accordant de l'amour ici et maintenant à soi. OK. Donc, on n'est plus dans le cerveau gauche. On ne va pas aller sur le passé, le futur qui est le cerveau gauche. Ah oui, c'est ça. Dans l'instant présent. Tu as raison. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a quatre fois plus d'AVC dans le cerveau gauche que dans le cerveau droit. Ça, c'est intéressant. Alors, vous, vous dites ACV au Québec. Nous, on dit AVC, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. Accident vasculaire cérébral. C'est ça. D'accord ? Oui. Donc, il y a quatre fois plus d'AVC dans le cerveau gauche que dans le cerveau droit. Ça a du bon sens quand même. Mais oui, ça, ça veut dire que c'est les gens qui sont ancrés au passé. Qui sont soit sur le passé ou le futur. C'est-à-dire, ils vont se soucier de demain ou s'inquiéter de ce qu'ils ont fait hier ou des conséquences que ça va avoir. Mais là, il n'y a pas le présent. C'est comme si, en fait, symétriquement, quand on fait un AVC, qu'est-ce qu'on fait ? On se paralyse que d'un côté, droit ou gauche. Donc, c'est intéressant d'identifier et de se dire, tiens, si ma partie gauche est paralysée, c'est sûr qu'au niveau du cerveau... Tu essaies de voir pourquoi c'est un lien avec. Ben oui. Et après, ne pas se triturer le cerveau. C'est toujours accueillir. Voilà. On a tous eu des blessures, des cassures, des fractures. C'est pas de tomber dans la culpabilité. Moi, c'est ce que j'ai vu. Non, parce que la facilité et le piège, c'est de se juger. Qu'est-ce que j'ai fait de mal de suite, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Au lieu de se dire, il y a un événement qui va me permettre d'avancer, déjà, on n'est pas dans le même état d'esprit. Non, puis il faut le voir comme une expérience humaine. On est dans un corps humain, mais on n'est pas ce corps-là. On est dedans. C'est comme... Puis on est dans ce véhicule-là pour apprendre. Puis il faut... En tout cas, je sais que moi, c'est moins lourd si je le vois comme une expérience puis je suis un peu plus au-dessus que... Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Puis ça va m'attirer ça. Puis je suis pas une bonne personne. Puis on va m'aimer moins. Mais là, on s'éloigne du pardon, justement. Quand on raisonne comme ça, on s'éloigne du pardon et on ne met pas de l'amour sur la part qui a attiré ça. Tu vois la nuance? Oui. Et c'est vraiment le jugement et la culpabilité. Mais c'est la peur. C'est pour ça que la première chose quand il nous arrive une épreuve, c'est d'être en réaction et d'être en colère et de se dire qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? Mais au bon Dieu, on n'y a rien fait puisque le bon Dieu, c'est nous, déjà. Donc, on sait quelle est la part que je dois regarder et me dire bon, ben ok, il m'arrive ça, j'en fais quoi? Là, à l'instant T. Je ne vais pas y passer trois jours dessus ou trois mois. Non. Non. Sinon, je ne fais qu'alimenter la partie de la colère, du jugement, de la culpabilité, de la peur. Et tu es dans le passé parce que tu es constamment dans l'action qui s'est passée au passé. Et parfois, on fait mieux, on repasse la chose en boucle pour savoir ce qu'on a fait de mal. Ah oui. Et là, on s'éloigne encore plus dans la spirale. On descend, on descend, on descend. Au lieu de se dire bon, ben voilà, c'est là, j'en fais quoi? Exactement. Ah, attends, je vais regarder si j'ai des questions. Oui. À un moment de ma vie, j'ai pris conscience qu'en continuant à en vouloir à quelqu'un qui m'avait fait beaucoup souffrir, en fait, c'est à moi que je faisais le plus de mal. Ceci, c'est ce qui m'a beaucoup motivée à pardonner. Hum. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout ce que je fais aux autres, en bien ou en mal, je me le fais à moi. OK. Voilà. Donc, quand on fait du bien toute la journée ou qu'on fait des bonnes actions ou on est content, Mais quand on fait du mal, on n'est pas content. Non, ça. Et si on avait la conscience qu'on fait du mal aux autres et que c'est une part de nous aussi, aïe, 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 on réviserait la copie. Tu veux dire qu'on se fait du mal à une part de nous à chaque fois. tout à fait. Et c'est à cette part-là qu'on a du mal à pardonner. À la part de nous qui a eu mal. Voilà. Qui a fait mal à l'autre. Qui a fait mal à l'autre. Et quand on prend conscience que c'est à une part de nous qu'on a fait mal, ben, quelque part, il va falloir une double prise de conscience pour se pardonner et pour s'accorder de l'amour. Donc, c'est encore... Parce que pardonner à l'autre, en fait, c'est beaucoup plus facile de pardonner à la part de nous. C'est-à-dire d'accorder de l'amour à soi-même. D'ailleurs, il est toujours plus facile de dire pardon à l'autre, de dire merci à l'autre, de dire désolé à l'autre qu'à soi-même. On ne fait pas, ben, désolé, Cathy, je me suis... Voilà. On ne nous l'apprend pas. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça va avoir un impact. Ben, c'est un impact puisque l'autre est une partie de nous-mêmes. On est tous, enfin, interliés. Et quand on a cette conscience-là, si on critique l'autre, ben, on critique la part de nous-mêmes. Et si on passe trois heures à critiquer, ben, c'est trois heures sur nous. Donc, il y a du sacré boulot de réparation et une sacrée dose d'amour à se donner le soir. Exactement. Et là, au niveau, bon, ben, c'est sûr, au niveau de l'énergie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on n'arrive pas à se pardonner? Ben, en fait, on va, justement, alimenter le cerveau gauche et on va faire, on va partir dans des projections et des suppositions, en fait. Ou, par exemple, on va dire, si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu faire ça. Voilà. Et encore, on va se rajouter une dose de culpabilité au lieu de dire, mais de toute façon, je ne pourrais rien changer, c'est fait. C'est ça. Qu'est-ce que je peux changer? Oui. C'est, ben, c'est un peu vivre dans le moment présent comme les enseignements des cartes au lait, on a travaillé beaucoup là-dessus. Oui. Ben, le moment présent, c'est à l'instant T, ben, je vis. Et comment je vis? Je suis un être d'amour et de lumière, ben, je m'accroche à ça. Et c'est tellement plus plaisant parce que c'est constructeur. Non. Et de ne pas pardonner ou d'être dans la colère ou la vengeance, alors, non seulement ça nous détruit, mais ça détruit l'autre. Et quand on sait que même la pensée est envoyée dans l'univers, ça fait réfléchir. Oui, ben, oui, parce que... Si on a des idées de vengeance, ben, c'est inscrit dans l'univers. Donc, c'est pas juste ça. On envoie, je pense qu'on envoie au niveau énergétique, on peut envoyer des choses aux autres négatives. au niveau énergétique, ils le ressentent. Donc, on n'a pas la conscience qu'en envoyant ça à l'autre, on se l'envoie aussi à soi. Donc, cette part-là qui a attiré ça, elle ne peut pas se guérir et se résoudre. Ça va bien plus loin, en fait, que c'est sur plusieurs niveaux. Voilà. Il y a le conscient, l'inconscient, le subconscient. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux et ça va être nettoyé en profondeur que si on voit bien que c'est la part de nous qui a attiré ça. Et c'est cette part-là et cette sacrée dose d'amour qu'il va falloir se donner et se dire mais je me suis infligé ça, je me maltraite à ce point-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a eu un temps où je pensais que c'était un genre de plus au niveau karmique. Si disons qu'on avait dans notre vie quelqu'un qui était impatient avec nous, j'avais déjà lu en quelque part que si toi tu es impatient avec quelqu'un, la personne que tu aimes le plus au monde va être impatiente avec toi ou quelqu'un va être... Donc, je le voyais comme au niveau karmique si tu fais quelque chose, ça peut te revenir de cette façon-là. Moi, je dis souvent le karma il a bon dos. On se décharge facilement. C'est encore l'autre en fait. Le karma c'est l'autre. Ah ben oui! Mais là, j'en veux pas moi une responsabilité-là. C'est pour ça que je dis souvent le karma il a bon dos. t'as bien raison. Je préfère parler du karma en fait. Le karma c'est le point vers lequel on tend. Le point vers lequel on tend. je mets tout en place pour aller vers ce point-là. Voilà. Donc, je m'accorde le meilleur, je m'accorde de l'amour, je m'accorde quatre semaines de vacances qui... Yes! Voilà. Je m'accorde tout ça. Si moi je ne me le fais pas pour moi, qui va le faire pour moi? Est-ce qu'il faut que j'attende qu'on me dise mais prends des vacances, arrête-toi, t'es fatiguée, ta 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 ta. Non, je me les accorde. Voilà. Donc, je m'accorde ma part. Je me donne de l'amour en faisant ça. C'est ça. Est-ce qu'il faut que j'attende et que je me maltraite pour que la vie m'arrête ou est-ce que je prends mes décisions et je m'arrête avant? C'est s'accorder de l'amour, non? Oui. Mais ça, c'est quand même assez simple de se donner de l'amour quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Mais, il faut quand même être conscient qu'on est des êtres humains et que tout le monde a son caractère et parfois, bon, c'est sorte d'humeur et tout ça. C'est un peu impossible de penser que plus je vais me donner de l'amour et je vais être zen et en paix, moins je vais attirer des gens comme ça parce que qui sont colériques ou qui sont, tu comprends, c'est, il va toujours avoir des gens, à moins qu'on soit très, très, très évolués, mais on va toujours avoir des gens dans notre environnement qui vont soit être jaloux, soit être menteurs, soit être impatients, malgré tout le travail qu'on fait sur nous. Mais est-ce que j'y attache de l'importance à ces gens-là ou pas? Ils ne vont pas nous atteindre autant. Voilà. Donc, ça va s'arrêter à un moment donné. Malgré, oui, je comprends, je comprends. Et ce n'est pas grave, ils ont le droit d'être jaloux, ils ont le droit de faire du mal. C'est ça, parce qu'ils ont leur évolution et je comprends très, très bien ça maintenant et j'accepte ça au niveau de l'évolution de la personne. C'est sûr que... Mais par contre, c'est sûr que si on me donne une gifle, je ne vais pas attendre l'autre jour. Non, c'est ça, c'est dans le sens-là que je veux dire ça. Donc, il y a vraiment une histoire de positionnement, d'affirmation. Voilà, je prends ma place, j'existe, je vis et je me respecte. Il y a vraiment une histoire de respect et le respect, on l'a abordé l'autre jour, ça va avec l'amour de soi et la bienveillance. Donc, évidemment que dans ma vie, je vais attirer de moins en moins de gens comme ça. C'est ça. Bien, on regarde comme moi, bon, je te parle d'une personne alcoolique dans ma vie, dans ma famille, bien, j'ai mis clair que quand elle était comme ça, je m'éloignais de cette personne-là. J'ai dit, quand, si tu es âgé, c'est bien correct, je vais être là. Sinon, moi, je ne serai pas dans ton environnement quand tu vas être pactée parce que là, tu sais, je ne le vis plus autant parce que, bon, on m'a même dit que je laissais la paix plus à la personne qu'avant. Bien, parce que tu t'acharnes moins dessus. Parce que souvent, on veut pour l'autre. Bien, parce que ce n'est pas santé, cette personne-là, ma gagne sa santé, je l'aime, cette personne-là. c'est ton regard à toi. Ça, c'est ton regard. D'accord? Mais depuis que tu m'as parlé de ta... par rapport à... en lien avec ta mère, tu sais, le vrai amour, c'est le détachement. Le véritable amour, oui. Oui. Et là, je sens que cette dernière conversation avec toi a pénétré en dedans de moi dans le sens que j'ai lâché prise en lien avec ma petite fille puis en lien avec... On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place parce que, oui, c'est leur cheminement, oui, c'est leur évolution. Je n'ai rien à... C'est le plus grand respect puis c'est la plus grande marque d'amour. Tout à fait. Donc... En fait, ce qui compte, c'est la présence. Je pense que c'est... Je vais être là si tu as besoin de moi. Voilà. Moi, c'est souvent quelque chose que je dis. Si tu as besoin, je suis là. C'est ça. C'est... Il y a une dame l'autre jour qui est venue et son enfant a un cancer et je lui dis, ce qui est important, c'est vraiment la présence, évidemment. C'est... Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit, c'est d'y rester parce que ça vous fait mal à vous. Exact. Ah oui, ah oui. Au niveau énergétique, au niveau émotif, au niveau physique, je peux dire que la non-acceptation de certains comportements... C'est terrible. C'est... Je l'ai vécu intensément l'année passée. Je suis certaine, je me suis donné des gros problèmes d'estomac et d'intestin à cause de ça. Je ne veux plus revenir à ça. Je ne veux plus, c'est trop pénible. Vraiment. L'anagramme de tripes, c'est esprit. Donc, les deux intestins, ils sont reliés aux deux cerveaux. Oui, ça, j'ai... Donc, évidemment, ce qui n'a pas été intégré ici, parce qu'on dit toujours c'est facile de pardonner avec la parole ou la tête, mais pas avec le cœur. Exactement. Évidemment, on en revient au cœur, à l'amour, donc à l'amour de soi et c'est important de passer par soi. Pardon, ça veut dire par le don de soi. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble parce que je voulais que ça soit significatif. quand on parle de pardon, pas seulement dire je m'excuse ou j'excuse la personne, mais profondément qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous à l'intérieur? C'est ça. Donc, c'est cette part-là et dans la mesure où on va identifier, en tout cas, qu'on va se poser et soigner ou penser la plaie de cette blessure-là, forcément, on va s'apercevoir qu'elle va se résoudre. Et en tout cas, si on l'attire une autre fois, elle sera moindre jusqu'à s'effacer. Cathy, étrangement, je parle de l'alcoolisme dans ma famille et en ce moment, j'ai une de mes petites cousines qui est de ma famille qui vient de me dire bonjour. Alors, bonjour Brigitte, ça va bien? J'ai Miche Fortier qui dit « Lorsque possible, je crois qu'il faut régler à mesure afin, enfin, d'éviter de partir dans des projections, rester dans l'amour. » C'est certain. Au fur et à mesure, je pense que j'ai vu... Il y a les projections et les suppositions. Oui. Il y a les deux. Il y a les deux. C'est « Je suppose que » ou « L'autre m'a dit que » alors là, on ne s'en sert plus. C'est « Bon, on va discuter et asseyez-vous autour de la table. » Parce qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a deux personnes, c'est facile, mais s'il y en a plusieurs, comment on fait? Parce qu'il y en a toujours qui prennent la part de l'un puis la part de l'autre. La communication, ce n'est pas si facile que ça. Et on s'exprime tous différemment, en plus, avec des mots différents, avec des expressions différentes. Donc, ce qui est important, en fait, c'est la reformulation. j'ai bien compris que, au lieu de me dire « Tu m'as bien dit que… » Non, c'est « Est-ce que j'ai bien compris que… » Donc, c'est vraiment passer par soi, pas par l'autre. Puis, quand, ben, en fait, tu conseilles de parler, on doit communiquer si on sent qu'il y a quelque chose où on est blessé avant de, bon, tout passer par l'étape du pardon, c'est quelque chose. Et pour parler, il faut être deux, il faut être trois, quatre, la personne qui… C'est ça. Il y en a qui refusent de parler en disant « C'est terminé, point. » C'est ça, exactement. Là, la part, justement, on ne pourra pas accéder à cette part-là. On ne peut pas prendre la part de l'autre, ça ne marche pas. C'est ça. Et la personne qui va couper net comme ça, c'est certain qu'elle attire la même problématique. C'est une évidence. Puis, certaines personnes vont dire « Toi, tu sens qu'il y a quelque chose, mais la personne va dire « Non, il n'y en a pas de problème. » Non, il y a ça aussi. Mais tout est respectable. On n'évolue pas de la même manière, à la même vitesse. Donc, moi, j'ai quand même espoir que tôt ou tard, les choses prennent… Ça pèse, en tout cas. Ça pèse. Oui. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que le pardon, en fait, il ramène à l'équilibre. Moi, j'aime bien la formule « Je me pardonne, je te pardonne et je pardonne. » Oui. J'aime bien cette formule-là parce que ça fait un peu la trinité et ça ramène à une histoire d'équilibre. Ça ramène au triangle. Le triangle, c'est un socle, donc c'est-à-dire une base, c'est-à-dire on fait une nouvelle base. Voilà. Et le triangle, la pointe est vers le haut pour s'élever. C'est bon. J'aime bien cette idée-là. Voilà. Moi, j'aime ça. Je me pardonne, je te pardonne et je pardonne, tu pardonnes la situation au complet. Voilà. La situation au complet, ça veut dire que si par exemple, tu parlais du karma tout à l'heure, on peut aussi imaginer que je pardonne, c'est dans une globalité, ça veut dire que peut-être que le scénario est répétitif d'autre vie et il est englobé dedans. Donc, j'aime bien cette idée de trinité, de triangle. Et le chiffre 3, c'est quand même un chiffre sacré, ce n'est pas le premier chiffre sacré et commun à toutes les religions, c'est le deuxième. Mais si on le prend dans la géométrie, on voit bien que c'est la pointe vers le haut, donc c'est toujours pour une élévation. Et le socle, ça veut dire ça y est, je suis capable de dire peu importe, on passe à autre chose. Voilà. C'est une nouvelle base, exactement. Une assise, en sanscrit, on dit asana. C'est la base ce sur quoi on est assis. Assis, asana, c'est la même racine. Oui, c'est ça. C'est bien. Et à partir de là, on peut construire du neuf. Parce que les choses sont redevenues à l'équilibre, à l'harmonie et à la paix. On construit du neuf, mais au niveau énergétique. Oui. Parce que la personne, elle n'a pas changé, on a seulement changé au niveau de notre énergie à nous. Oui. Donc, ça modifie les choses. Ça va changer l'énergie au niveau de la situation. Il va se passer d'autres choses de différents que de la limousie. Mais dans la mesure où on change soi, autour, ça change. C'est-à-dire, si je suis juste envers moi, tout va s'ajuster autour. autour. Si je suis en équilibre, bien, autour, ça deviendra en équilibre. Mais chacun à sa part. Je ne peux pas m'acharner à donner l'équilibre à quelqu'un ou m'acharner à lui dire je te pardonne alors que je n'ai pas pardonné ma part. Puisque tout part de nous. Oui. C'est avoir la conscience qu'on fait partie d'un tout. C'est vraiment sortir de la victime. Ça revient à ce que tu disais, le fameux triangle bourreau, victime, sauveur. Exactement. Ah, que j'ai connu ça tellement. C'est pour ça que j'aime l'idée de... Mais elle est personnelle et peu importe. Voilà, elle plaît tant mieux, elle plaît pas, tant pis. Mais c'est quelque chose qui résonne en moi quand je dis je me pardonne donc je me pardonne avec moi, avec moi, avec la part de moi. Donc par le don de moi-même. Je te pardonne et je pardonne. Donc on en revient au triangle victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que si j'ai voulu sauver quelqu'un, forcément j'ai sauvé une victime mais je peux devenir aussi son bourreau ou elle peut devenir mon bourreau. Donc l'idée des trois et comme on sait très bien qu'on joue dans les trois chaises si on s'en sort pas parce que pour s'extraire de ce triangle, c'est je me sauve en fait. J'ai à sauver personne dans l'histoire. C'est je me sauve. Les gens qui veulent voir vraiment s'ils ont cheminé ou c'est surtout au niveau de la relation de couple quand il arrive quelque chose ou la relation parent, enfin, c'est là où l'émotion est à son max. puis c'est là où on peut voir où on se laisse aller plus dans des jeux de bourreau victime sauveur parce qu'on se laisse aller être plus nous-mêmes dans notre émotif. Bien sûr. Bien sûr. C'est bon. On n'a aucun contrôle sur le pardon. Bonjour Nathalie Ogo. Il vient quand c'est l'heure. Elle dit on n'a aucun contrôle sur le pardon. Il vient quand c'est l'heure. Je ne suis pas sûre qu'on est d'accord. Non, je ne crois pas non plus. On n'est pas d'accord. Non. Non. Alors, on va partir, on va le prendre peut-être sous une autre manière. On va prendre la chance. La chance, on ne l'attire pas. À mon sens, on la génère. Intéressant. Voilà. D'accord ? Donc, comme ça part de moi, je génère la chance puis je vais l'attirer dans un second temps. Eh bien, si on le ramène au pardon, c'est je me pardonne donc je génère le pardon à moi puis je l'attire. C'est beau ça. Peut-être c'est le prendre sur une autre et ce n'est pas une histoire de contrôle parce que là aussi, on est plutôt dans la maîtrise parce que la maîtrise, c'est vraiment l'amour. C'est avoir la maîtrise. On est dans quelque chose qui dépasse le contrôle. On a lâché cette partie du contrôle. Moi, je sais que intérieurement, si je positionne une énergie de pardon, une énergie douce, une énergie de compréhension envers la personne parce que je ne sais pas ce qu'elle vit même si elle est en colère ou impatiente, je sais que cette personne-là, dès que j'ai cette énergie-là, mon regard est différent avec la personne devant moi. Mon regard est différent, mon ton de voix est différent et toute l'énergie de mon corps au complet est différente. La personne, c'est comme si sa colère fond à ce moment-là. Alors, pourquoi? Parce que tu es dans la bienveillance envers toi avant tout. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est de la bienveillance envers moi quand j'y pense comme ça, mais plutôt le refus de vivre de la colère, le refus de sentir cette énergie-là lourde. Ça veut dire que je ne veux pas aller là-dedans, donc je ne l'alimente pas dans son schéma de fonctionnement. C'est ça. Mais je ne pourrais pas dire que je sens vraiment que c'est de la bienveillance envers moi, mais plutôt je ne veux juste pas vivre ça. C'est intéressant. Parce que tout à l'heure, on parlait de la maltraitance et de la bienveillance. Oui. C'est deux opposés. Donc, si je vais dans le schéma de fonctionnement de l'autre, c'est-à-dire dans sa colère où je l'alimente, etc., en fait, je me maltraite aussi puisque c'est toujours la part de moi. Donc, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu es bienveillante quand tu fais ça, en fait. C'est ça. Parce que… Mais ce que tu fais là encore, c'est que tu le places à l'extérieur. Je vais donner l'exemple parce que je l'ai vécu cette semaine. La personne était… C'est une cliente. Elle n'était pas contente parce qu'on était censé aller à l'extérieur et elle n'avait pas vu l'information comme il faut. Et moi, je le sais très bien que je l'ai donnée cette information-là maintes et maintes fois. Puis, ça fait quatre ans que je vais dehors. c'est toujours la même information. Et à l'intérieur de moi, j'aurais pu être impatiente parce que j'ai donné l'information. J'aurais pu être sur mon… ma défensive. J'aurais pu être… Oui. Et j'ai choisi d'être dans la patience, dans la douceur parce que je le sais très bien que d'être dans l'impatience, d'être dans la colère aurait bâti un mur entre moi et cette personne-là et émotif et physique et énergétique. Complètement. C'est pour ça comme je te dis, mais je ne sens pas que c'est de l'amour envers moi mais en fait, ça naît. Je comprends que ça naît. C'est bien, ça y est, tu arrives là. Sais-tu quoi? J'ai peut-être de la misère à me donner de l'amour parce que depuis le début, depuis tantôt, je te dis, oui, mais comment je me donne de l'amour, Cathy? Mais c'est marrant parce que je te voyais aller et je me suis dit, c'est bon, elle y arrive, elle y arrive, elle va finir par dire mais oui, c'est ça. Ah mon Dieu, j'ai du chemin à faire pour ça. On est tous sur le chemin en fait. Et là, tu vois, quand tu dis ça, tu te juges, tu te juges, j'ai encore du chemin à faire ou j'ai du chemin à faire. On est sur le chemin, point. Point. Point à la ligne. Dans le moment présent, le chemin, il est là. C'est vrai, tu as raison. Et c'est beau de cheminer, cheminer, ça veut dire avancer, ça veut dire avancer en conscience. Donc, on est quand même chanceux parce que déjà, on essaie d'avancer en conscience, on fait au mieux en tout cas. Mais oui, mais moi, j'aimerais ça être Mère Thérésa, j'aimerais ça être Jésus, j'aimerais ça être Gandhi déjà arrivé dedans. Mais inconsciemment, parce que je comprends. Mais on dirait qu'on est en cheminement personnel puis on pense qu'on va être sain du jour au lendemain ou on va être... Mais tu sais, un jour, Padré Pio m'a dit « Il y a bien des saints de votre terre qui ici ne sont point saints. » Oh, OK. Bon, alors je ne sais pas, peut-être que tu seras une sainte sur la terre et pas au ciel ou pas sur terre et peut-être au ciel. Ah oui? Mais il ne t'a pas donné plus d'explications? J'ai quelques noms, mais bon, je ne suis pas une rapporteuse, donc je me tiens. Ah! OK, fait que Jésus, il n'est pas fin de l'autre côté, genre. aïe, 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 aïe. Il est à notre image. Il l'a dit lui-même. Exact. Exact. Ah, mais si on savait, on se sentirait moins mal. C'est bon. Intéressant. Il a souvent rué dans les brancards quand même. Oui. Oui, quand même. Ben, bien sûr. Et probablement, avec juste raison ou pas, on n'était pas là, on ne sait pas. On ne sait pas. On en apprend tous les jours. Ben, bien sûr. Et c'est ça, la richesse, c'est justement de cheminer, d'avancer, de faire ses prises de conscience. Et ce qu'on croit aujourd'hui, peut-être que dans six mois, on n'y croira plus. Non, c'est ça. Autre chose. Et c'est ça, l'évolution. Donc, c'est avancer et essayer chaque jour de faire au mieux pour soi. Oui. Et si on fait au mieux pour soi, on fait au mieux pour les autres puisque tout est une part d'eux. Ça aide quand même. Hum hum. Oui. Ah, attends. Isabelle Lafleur, cette conversation me touche particulièrement car je partageais sur ce thème avec une amie tout à l'heure. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Cathy. Merci. Mais, je dois dire, c'est ça, que quand on a des conversations, moi et Cathy, comme ça, c'est que c'est pas très intellectuel. C'est sûr que quand tu me parles, j'essaie de l'intégrer. J'essaie de voir si je comprends exactement et le ressentir, mais ce qu'on dit entre nous deux, c'est qu'on veut essayer d'aller toucher les gens dans ce qu'ils vivent, mais sans avoir à forcer rien. Ça, c'est important qu'on le dise. Je crois que je mets cette phrase dans le livre, ou en tout cas, si elle n'y est pas dans l'ancien, elle y sera dans le nouveau. C'est semer les graines en conscience sans forcer la germination. C'est ça. Ça, ça appartient à chacun, à chacun son cheminement et ça, je respecte ça. quelque part, si on veut forcer la germination, on est dans l'ego. C'est drôle, t'as parlé, puis germination, il s'est allongé comme ça. Ah, il faut du temps pour que ça germe. C'est bon. Ça s'est fait au bon moment, c'est un timing parfait. C'est bon. Alors, un grand merci, Cathy, on a fait notre heure et ça a passé vite, vite, vite. Merci à toi, encore un bon anniversaire, une belle journée. Oui, ma journée, aujourd'hui, je dis, j'ai 39, mais je me donne toujours 10 ans de moins, ça fait que je n'ai pas 39, j'ai plus que ça. Alors, faites le calcul, 10 plus 39. C'est facile. Oui, exact. Alors, merci à toi, en tout cas, pour ce partage. C'est très gentil. Et si vous désirez avoir des sujets en particulier, vous pouvez toujours nous les partager, on est ouvert. Moi, j'y vais avec l'inspiration. ben oui, et puis, et c'est juste, je te laisse se mettre à bord. T'aimes ça, c'est correct. Ben oui, parce que je ne choisis jamais, moi, j'aime bien la surprise, donc, et tout me va, donc, voilà. Et le jour où je dirai, ben, tu me proposeras un thème et ça ne me parlera pas, ben, peut-être que je te dirai, mais ça ne me parle pas, mais on y va quand même. Oui. Ah ben, on verra. Sinon, je suis dans le contrôle. C'est ça. Toi, t'es vraiment dans le lâcher prise puis dans le moment présent. En fait, je suis plutôt dans accueillir. Accueillir ce qui est là. Le mot lâcher prise, je l'emploie très, très, très rarement. OK. Dans le mot prise, il y a emprise, en fait, emprisonnement, prisonnier, prison. Ben oui, c'est vrai, c'est contradictoire. Donc, il a une connotation. Lâcher la prise, oui. Voilà, il a une connotation qui plutôt nous tire vers le bas, en fait. Alors que si on est en position d'accueillir et de recevoir, ben voilà, c'est déjà plus doux. Enfin, en tout cas, ça me convient mieux pour moi. Accueillir, c'est beau. Et ça fait très, très maternant à accueillir. Enveloppant. Enveloppant, oui. J'aime ça. Donc, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Bisous à tout le monde. Bonne soirée et bon après-midi aux Québécois. Bisous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada